Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, si vous ne connaissez pas, mon nom est Pat et bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, je vous fais un super beau déballage, un jeu que j'attendais depuis son annonce. Là, je suis très excité, je l'ai enfin en main. Regardez ça, ici on a World Championship Nest Edition. C'est malade ça. Si vous n'avez pas connu le World Championship, c'était un gros concours Nintendo, les meilleurs joueurs qui s'affrontaient. Et puis, il existe des cassettes Nintendo qui se détaillent à fort prix. Je vous propose d'aller chercher sur le web à combien cette petite cartouche grise, et petite entre guillemets, peut se revendre. C'est fou, fou, fou. Mais là, ici, on va avoir une version spéciale dorée. On va regarder ça, ce petit kit-là. Vous pouvez aussi acheter le jeu directement en ligne depuis votre Nintendo Switch, mais la version physique avait l'air super belle sur les photos que j'ai vues. Maintenant, on va déballer ça ensemble. Maintenant, oh oui, sans plus tarder, nous allons découper le petit seau qui protège le tout. Et nous allons ouvrir cette boîte. Mais non, mais non, mais non, pas tout de suite. Il faut observer la boîte ensemble, parce que, je pense qu'elle est belle, la boîte! Regardez ça. Premièrement, regardez ça, comment elle est super belle. Il y a des parties métalliques. Je ne sais pas si... Peut-être que ça ne rend pas bien à l'écran, mais tout ici, tout le mauve, c'est comme métallique. C'est vraiment beau. La coupe et le NES Edition, c'est doré. C'est super beau. Je vais essayer de vous faire passer des reflets pour que vous puissiez bien le voir, mais vraiment, c'est super beau. Vous avez vu, il y a un embossement sur les personnages avec un beau fini lustré. C'est tellement beau. Le fond de la boîte est mort, noir-mort. Et la finition, ici, là, qui est comme, je dirais, électrique ou métallique, est vraiment belle. Vraiment, la boîte est superbe. Les côtés, la même chose, c'est mât, sauf le logo, ici, qui est lustré et brillant, doré. C'est superbe. Vraiment, là, superbe. La même chose des deux côtés. Derrière, regardez ça, c'est tout si beau, là. On a aussi des beaux reflets. Vraiment, le travail sur la boîte est excellent. Vraiment, c'est beau pour les yeux. On peut voir l'aperçu de qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte, ici, là. Oh, on va pouvoir jouer jusqu'à 4. Il y a un mode party, je ne le savais pas, mais ça, c'est vraiment intéressant. Cool, cool. Et c'est ça. Là, on peut tester nos habiletés contre le monde entier. Vraiment nice. Les Mario, là, Mario Bros. 1, Mario Bros. 3, pas Mario Bros. 2, parce que j'étais vraiment pas bon que Mario Bros. 2. Mais ces deux-là, je les passais, quand j'étais jeune, en speedrun. Je finissais ça comme ça. J'ai dû en perdre, là, depuis le temps, là. C'est sûr que j'ai perdu mes réflexes. Je suis maintenant vieux et je n'y joue plus autant qu'avant, là. Mais, c'est une que j'ai hâte de vrai essayer pour voir jusqu'à où je vais me rendre avec ça. Donc, on va ouvrir la boîte. On va aller découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. Bon, je vais me gagner ma boîte. Bravo, Pat. Pas grave, c'est mon balle. Mais quand on est dur à ouvrir, regardez, il y a comme des flaps, là, ici, là, qui bloquent. Ça fait qu'on n'a pas le choix de tirer dessus vraiment fort. Pourquoi ils font ça de même? Je ne veux pas me gagner en boîte, mais la façon que les flaps, ces côtés, sont faites, je n'ai vraiment pas le choix de tirer fort. Ben, ça sera ça. C'est un peu passé ici. C'est très rare. Oh, nice. Oh, j'ai eu un gros défiling. C'est comme quand je découvrais le jeu Link dans le temps, là, avec la cassette dorée. Je ne sais pas s'ils l'ont fait dorée pour ça. Pourtant, l'autre, s'ils auraient vraiment voulu, là, le faire comme dans le temps, elle aurait été grise avec une petite étiquette blanche dessus. Donc, on va avoir ça. On va avoir le vrai jeu. On va avoir d'autres choses ici. Je crois que c'est des affiches. On dirait qu'il y a d'autres choses ici à l'intérieur. On va continuer de déballer le tout. Oh, une autre affaire ici. Il y a beaucoup de stock quand même, hein? On est gâtés. Puis là, est-ce qu'on peut... Oui, il y a deux languettes à l'intérieur, là. Vous pouvez tirer dessus. Ça va sortir ce truc de carton, là. Maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, nice! Wow! Je ne m'attendais pas à ça. Bon, bien, on va déballer ça. On a un socle ici. Wow! En superbe qualité. Sérieusement, là. Wow! Quel beau display. Ça va faire un très beau display. C'est magnifique. Vraiment. Super, ça. Là, j'imagine que c'est pour mettre la cartouche dessus. Malheureusement, ce n'est pas une cartouche qui peut fonctionner d'un NES. Ça, ça aurait été vraiment malade. Ça aurait été vraiment malade. Il aurait pu le faire, là. Il y a plein de collectionneurs qui ont encore des NES. Regardez. On a une jaquette ici authentique presque. C'est une belle réplique, en tout cas. J'en ai une vieille. On va aller la chercher. Alors, ça, c'est une originale. Vous voyez ça. Regardez ça ici. C'est nice, hein? Celle-là me semble plutôt en carton qu'en plastique. Mais le fini... Le fini est beau, là. Ça y ressemble vraiment, quand même. C'est cool. Là, si on compare les deux, là. C'est beau. C'est beau, aussi, avec le Nintendo métallique, là, ici. Très bien. On va regarder la cartouche. C'est ce que j'ai le plus hâte de voir. Wow, elle est belle. Elle est vraiment belle. Je ne veux pas trop mettre mes doigts dessus pour ne pas tout la marquer. Donc, on a l'étiquette Nintendo World Championships. NES Edition. La cartouche est vraiment belle. Digne d'une Zelda ou d'une Link. Vraiment très, très belle. Regardez-moi ça. Ici, on peut retrouver différentes icônes des jeux classiques de NES. Donc, c'est vraiment beau. Wow! C'est vraiment beau, tout ça. Puis, on peut venir insérer la cartouche, comme ça, qui tient vraiment bien. Donc, regardez ça. Ça fait super propre, hein? C'est très cool. Très, très, très cool. On va maintenant aller voir le jeu. La pochette est toute aussi belle, avec nos personnages classiques favoris. Moi, ça me ramène tellement en enfance de les voir. Hé, lui, ça, là, Ice Climber. Mon ami Jonathan Charest avait ce jeu-là. Je ne sais pas si tu écoutes cette vidéo-là, mais si oui, salut! C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Moi, je n'avais pas de NES. Lui, en avait une. Il y avait des jeux Top Gun, Kung Fu, Ice Climber. Puis, on jouait à ça. J'étais vraiment pas bon. Je n'avais pas de pratique. Mais lui, par exemple, il était vraiment bon. Il se rendait en haut facilement. Il s'accrochait après les oiseaux. Puis, moi, je suis sorti tombé tout le temps en bas. J'avais de la misère à ce jeu-là. Fait que j'allais un petit peu détester longtemps. Même encore aujourd'hui, c'est pas mon favori. Fait que, ouais, c'est pas mal beau tout ça. En arrière, on lui montre. La façon que c'est fait, on dirait Nintendo DS, le genre. L'écran, je trouve, c'est bien fait. C'est beau. Puis, c'est le fun parce que là, on va pouvoir jouer sur un écran HD. Avez-vous déjà branché une NES sur un écran HD? Ouais, c'est pas super. Vive nos vieux écrans cathodiques pour ce qui est des jeux classiques. Mais sinon, via la Switch en HD, c'est super beau. Ah, wow, on voit tous les jeux qu'on va pouvoir jouer ici. Ah, c'est vraiment cool. Ça me fait penser un petit peu... Et ici, on voit la cartouche. Voilà. Donc, je disais que ça me fait penser un peu au jeu NES Remix. où il y avait comme des mash-ups de jeux. Il fallait faire des défis vraiment rapidement. Là, il fallait essayer de battre notre corps. Donc, il y en a eu deux sur Nintendo Wii U. Je ne sais pas si ça existait aussi sur la Wii. Mais nous, on les a sur Nintendo Wii U. Donc, cool! Quelqu'on ouvre en premier. Celle-là, il est plus lourd. On va y aller avec celle-là ici. Donc, cool pour les plastiques. Je vais probablement remettre les boîtes dedans parce que c'est un plastique refermable. On a une belle boîte ici. Encore une fois, un beau logo doré. Regardez ça comme c'est beau. On va ouvrir cette boîte-là bilicottement. Oh! On a une mousse. On va couvrir quoi? Oh, wow! Des pins! Puis, elles sont vraiment belles! Wow! Regardez ça comment elles sont belles! Ah, c'est super! Vraiment, elles sont superbes! Wow! Donkey Kong! Metroid! Wow! World Championships ici! Superbe! Et Link avec la Triforce! C'est parfait! Et Super Mario! Notre Super Mario classique! C'est vraiment beau! Je ne pense pas qu'il y a d'autres choses derrière ça. Donc, derrière, c'est une mousse comme ça. Puis là, vous pouvez aller enlever des pins. Mais moi, sérieusement, je vais laisser ça là-dedans. C'est vraiment trop joli. On va y aller maintenant pour la dernière boîte. Donc, une boîte en carton ici. Encore une fois, avec le logo. Oh, cette fois-ci, ça s'ouvre par ici. Comme ça. Oh, nice! Oh, c'est bien cool! Regardez ça comme c'est beau! De l'art! Ah, son recto verso en plus! Ah, ils sont bien... Ah, attends, checké! Super beau! Oh, nice! De fond, Emma! Le personnage illustré! C'est beau! Nice! Ah! Zelda! J'espère qu'ils ont fait Link aussi! Ah non, ils ont juste fait Zelda! Ah, il n'y aura pas de défis dans Link! Seulement Zelda! Metroid! Metroid! Ah, c'est superbe! J'aurais peut-être pas mis sur un fond orange celui-là, par exemple, parce que là, on dirait qu'on perd un petit peu notre personnage. Donkey Kong! Ah, c'est nice, celle-là! Kill the Caduce! Oh, oui! Oh, wow! C'est beau! Puis, avez-vous vu? Password Pack! Metroid aussi, il était comme ça! Oh! Oh! Ça donne que c'est une pochette grise aussi! Super Mario 2! Ah! C'est beau, beau, beau! Exit Bike! Ah oui, mon ami Jonathan, il avait celui-ci! Le podium! Exit Bike! Ça aussi, ça, je n'étais pas pire, par exemple! Je donnais pas ma place! Mais Ice Climber! Et que j'avais la misère! C'est un coup de jeu, pareil, là! J'ai juste voir le personnage du jeu-là, puis j'ai la maudite musique dans la tête, là! Ah, ah! Balloon Fight! Oh, oui! Ah, que c'est beau! C'est vraiment cool! Ah, j'ai hâte d'essayer des défis de tous ces jeux-là! Mario 3, qui a été mon jeu favori! Je vous raconte-tu l'anecdote? Je vous l'ai peut-être déjà raconté dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vous la raconte, OK? Quand j'étais jeune, je trippais sur Mario Bros 3, je l'avais loué, j'allais souvent louer des jeux au Super Video Club. Ça s'appelait Astral Vidéo, dans ce temps-là, dans le coin où je restais. Et j'avais loué Super Mario Bros 3. Mais j'étais pas capable d'aller leur porter le jeu. Je jouais, je jouais sans cesse. Je revenais d'école, je me branchais sur ma NES, je jouais. Je connaissais à peu près tous les secrets de Super Mario Bros 3. Mais là, ce que je ne savais pas en tant qu'enfant, ou ce dont je ne souciais pas, c'était les retards que mes parents accumulaient parce que je ne rapportais pas la cassette au Video Club. Et là, un soir, mon père est arrivé de travailler. Et il a sorti de son sac le jeu Super Mario Bros 3, 9, en boîte. Je capotais, je capotais, là. Je me rappelle encore, je vois encore la boîte dans ses mains, là. J'ai cette vision-là encore. Puis là, il m'avait dit, là, tu vas aller me porter l'autre cassette au Club Video. Là, j'étais déçu, j'étais obligé d'arrêter de jouer. Non, 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 j'étais déçu, par exemple, parce que je savais que là, l'amende avait coûté cher à mes parents, là. Mais j'étais tellement content, en revanche, d'avoir mon propre jeu Super Mario 3. Après ça, je m'étais acheté un livre qui donnait tous les trucs de Super Mario. J'étudiais ça, je regardais ça. Il y avait le truc des flûtes, là. Tu pouvais aussi te descendre, là, sur un bloc blanc. Puis là, tu tombais en arrière du décor. Il y avait plein de trucs comme ça, vraiment génial. C'est mon Mario préféré, même encore à ce jour. Bien qu'ils ont fait de très bons Mario, là. Mais, ouais, celui-là, c'est mon classique. C'est mon classique que je n'oublierai jamais. Ah, ouais. Ah, ouais. Oh, yes! Je viens de voir Link en arrière. Le premier Zelda que j'ai joué, c'est The Adventure of Link. Fait que pour moi, de le voir à la fois en vue de haut, là, comme la map, puis en plus en 2D une fois de temps en temps, ça ne me dérangeait pas parce que moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Je l'ai trouvé dur, ce jeu-là, mais je me suis acharné. À un moment donné, je me suis presque rendu à la fin, mais il y a un item qui me manquait, là, pour ouvrir le dernier palais que je n'ai jamais trouvé. J'ai laissé tomber quand j'étais plus jeune, puis je ne suis juste jamais revenu. J'ai déjà réessayé d'y rejouer, mais là, c'est ça, tu sais, là, à un moment donné, tu perds tes réflexes en vieillissant, ça fait longtemps que tu n'as pas joué, tu n'as oublié plein de trucs, puis, ben, je n'ai pas réessayé de le finir. Je l'ai en cartouche, en boîte, je l'ai encore. À un moment donné, je vais m'y mettre. À un moment donné, là, je vais m'y mettre. Ah, maudit, c'est bien. Regardez ça. Tu sais, pour vous, les plus jeunes, à la maison, si vous regardez cette vidéo-là, vous vous dites, ouais, ben, c'est des pixels. On a des bien plus beaux graphiques aujourd'hui. Oui, OK, je comprends, alors, vos bonhommes, ils sont beaux. Mais nous, ce n'était pas juste une question de beaux graphiques, c'est une question de gameplay aussi. Puis c'est surtout que, tu sais, si tu allais jouer sur Atari, c'était encore pire que ces pixels-là. Fait que nous, on les trouvait très avancés, là, ces personnages-là, tu sais. Super Mario Bros. de Lost Level. Celui-là, il me semble que c'est le vrai Super Mario 2, parce que le Super Mario 2 qu'on connaît, qui est ici, était en fait un autre jeu, là, tu sais. Ils ont juste changé des personnages, là, pour mettre des skins, là, de Super Mario dessus. Mais au départ, ça se produit d'être un tout autre jeu, là. Il n'y avait aucun lien avec Mario. Mais celui-là, il est vraiment dur, Super Mario Bros. de Lost Level, là. En tout cas, pour les fois que moi, j'avais essayé d'y jouer, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Et... Ah oui! Kirby! Autre personnage classique de Nintendo. J'adore Kirby aussi. Regardez ça! Tellement cute! Wow! Hey, c'est super beau! Un super beau coffret, sérieusement, là. Ah, c'est vraiment cool. Vraiment très, très beau. J'adore. Les cartons, en plus, sont épais, là. Sont, tu sais, de bonne qualité. Vous pouvez les encadrer. Vraiment, là. Chapeau! C'est une très, très, très belle édition. Je ne regrette pas du tout mon achat. Ça se vend le prix, là, dans un jeu, aujourd'hui. 90$ environ. Regardez tout ce que vous avez dedans, tu sais. C'est vraiment cool. J'espère que vous avez aimé ce déballage-là. Peut-être que vous hésitiez avant de l'acheter, le coffret. Mais vraiment, je vous dirais, allez-y, all-in, là, sans crainte. C'est super beau, comme vous avez pu le voir. Moi, en tout cas, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Vraiment content. La version japonaise, par contre, le venait avec des manettes classiques. Ça, ça aurait été vraiment cool quand on met ça aussi. Sinon, je ne sais pas si ça se vend encore, mais moi, j'ai mes manettes classiques, là, que j'avais achetées sur le site de Nintendo. Donc, c'est des manettes justement faites pour Nintendo Switch. Par contre, je trouve que la croix directionnelle n'est pas pareille comme dans le temps. Si, admettons, la flèche du haut, j'appuie un peu trop sur le coin de la flèche du haut, là, je peux le sentir, ça bouge de gauche à droite. Puis, c'est bien fatigant parce que, mettons, si Mario monte une liane, il monte la liane comme ça, puis là, whoop, un moment donné, il tombe. Ça fait que, oui, c'est pas la même croix directionnelle, je trouve que dans le temps, on dirait. Mais ça dépend de pareil, là. On a encore le feeling, là, les deux boutons. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Merci d'avoir été là. Je vous invite à revenir dans une future vidéo. Je vais aller tester ça. Je vais faire une couple de speedrun, voir si j'ai encore mes vieux skills. On verra ça très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire comme d'habitude, laisser un pouce satisfait. Vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous lis tous. Je vous réponds tous. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner et partager l'épisode. Moi, ça m'encourage énormément. Je vous remercie d'avoir été là et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada